Avec mon collègue Jean, on est en première année à l'école polytechnique et dans le cadre de notre cursus, on est tenu de réaliser un stage de 6 mois dans un cadre de la fonction publique ou de l'armée et on a choisi de faire un stage chez les sapeurs-pompiers ici pour découvrir le monde des sapeurs-pompiers. Pour ce qui est de l'image que j'avais des sapeurs-pompiers avant mon immersion, tout d'abord comme beaucoup je pense, j'ai prouvé beaucoup de respect et d'admiration pour les gens dans les caméraux que je voyais dans la rue mais jamais ailleurs. J'avais l'image d'un milieu qui était tout de même assez fermé, assez restreint et dans lequel on ne pouvait pas rentrer si facilement. Ce qui m'a le plus surpris pendant mon immersion, c'était la place prépondérante que prenait le secours d'urgence à personne dans le quotidien des pompiers et dans la totalité des interventions. On m'a dit avant que je puisse prendre des gardes que ça représente plus 92% du total des interventions des pompiers et je m'en suis très rapidement rendu compte parce qu'après avoir été fermé à l'incendie, je ne décalais quasiment qu'à l'ambulance qu'au véhicule de secours aux victimes. Les incendies, ne serait-ce que les départs du fourgon, se faisaient très 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 rares donc j'étais assez surpris de voir ça. Et aussi au niveau de l'organisation du monde des pompiers, j'étais très très étonné de voir la complexité de l'état-major de par la diversité des services et du nombre de personnes qui travaillent à faciliter le quotidien opérationnel des pompiers. J'ai trouvé que c'était un milieu qui en réalité était beaucoup plus ouvert qu'il en avait l'air qui en réalité pour toute personne en bonne santé, en bonne forme physique pouvait candidater et prétendre aller partir en intervention et secourir la population. Pour la suite, comme ce stage m'a énormément plu, je me suis découvert une vraie passion pour le métier de sapeur-pompier. Je compte rester sapeur-pompier volontaire. Volontaire parce que je ne compte pas vraiment faire mon métier, je compte poursuivre mes études d'ingénierie. Mais je veux quand même garder un lien avec ce milieu qui m'a énormément plu pendant ces six derniers mois. Une intervention marquante, j'ai eu la chance de faire beaucoup d'interventions au cours de mon immersion. C'est difficile d'en choisir une parce qu'il y en a beaucoup qui m'ont marqué. Mais si je devais en retenir une, ce serait un accident de la route qui impliquait un piéton malheureusement assez jeune. Suite à l'intervention d'un VSAV et du SAMU, on a réussi quand même à maintenir le jeune homme en vie jusqu'à l'arrivée d'un hélicoptère pour le transporter sur un hôpital parisien. Mais je ne connais pas la suite, j'espère, pour ce jeune homme qui s'en est tiré, qui est sorti d'affaires. Mais voilà, c'était une des interventions qui m'ont le plus marqué au sein du SDIS et qui était extrêmement enrichissante d'un point de vue humain et personnel. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501